Bonjour, bienvenue dans cette série Contributions au bien-être des enfants du monde. Alors je profite encore une fois de mon séjour parisien pour interroger quelques personnes qui contribuent au bien-être des enfants du monde. Et aujourd'hui j'ai le plaisir d'avoir David Paudouin. Bonjour David ! Bonjour ! Merci d'avoir voulu participer à cette interview. Et ben écoute David, je vais te demander de te présenter. Oui, voilà. Alors je suis formateur en fait, formateur et je fais du service à la personne. Donc je me rends au domicile des gens en fait pour donner des cours particuliers de soutien scolaire, cours particuliers de maths français, etc. Du niveau primaire au collège. D'accord ! Donc je suis en région parisienne, en France. Et je suis également animateur, animateur scolaire. Et dans le cadre de l'animation, je m'occupe de ce qu'on a, ce qu'ici en France on appelle les activités périscolaires. Très bien ! Alors on arrive à la question, comment contribues-tu au bien-être des enfants du monde ? Alors il y a deux points. Donc d'une part en tant qu'animateur, donc dans le cadre des activités périscolaires, donc qui ont été mises en place il y a, ça va faire 4 ans maintenant. En fait je cherchais un petit peu ce que je pourrais apporter aux enfants et à l'époque, il y a 4 ans, il était question que le gouvernement mette en place au niveau de l'éducation nationale, un enseignement à l'informatique. Donc l'idée c'était d'apporter un petit peu, voilà, de faire une initiation à l'informatique pour les enfants. Comme en Amérique ? Voilà, comme en Amérique, comme dans pas mal de pays anglo-saxons. Donc j'ai cherché sur internet ce qui existait et je suis tombé sur pas mal de sites américains, comme code.org, l'un des plus connus, qui permettent d'apprendre le coding, le code aux enfants. Donc j'ai mis en place ceci, donc en fait avec les enfants, tous les vendredis après-midi en fait, on travaille sur le code. Alors le code, évidemment, on cherche pas à apprendre aux enfants, surtout en primaire, en CP, etc. jusqu'en CM2, on cherche pas à leur apprendre un nouveau langage. C'est pas le but. Ce que moi j'essaie de leur apporter en fait, c'est une approche de la... De voir comment ils vont pouvoir peut-être se servir du coding, non ? Alors, comment, oui, comment s'en servir en fait ? Ça va revenir ! Ça va revenir ! Pas de problème ! Non, c'est comment aborder la logique en fait. C'est un problème de logique informatique. Et alors où je te rejoins, c'est que je trouve qu'il manque de plus en plus de logique avec les enfants dans l'éducation. Donc, voilà. Et l'informatique, c'est vraiment un moyen d'aborder la logique, d'aborder des choses très carrées, mais aussi de manière ludique. C'est-à-dire que les sites que j'utilise, qui sont des sites gratuits, permettent justement d'aborder l'informatique et le code et la logique informatique de manière ludique en créant des jeux. Donc, en laissant place quand même à la créativité. À la créativité, à l'imagination des enfants. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Bon, concrètement, on crée des jeux. Voilà. Et on crée des petites histoires, en fait, des histoires interactives avec eux. Très bien, oui. Voilà. Et les enfants accrochent à fond. Et je confirme parce que mon fils de 13 ans, donc en Australie, qui fait du coding et apprend à fabriquer des jeux sur l'informatique, adore. Voilà. Ça leur permet aussi, en tout cas, ça me permet de, mine de rien, de travailler avec eux, le français, les mathématiques. Parce que le code informatique, c'est aussi ça. Et ça permet de voir d'une manière, voilà, différente des choses qu'ils apprennent en classe. Peut-être de manière moins sympathique, moins, ouais, moins, plus théorique, en fait, et moins appliquée, voilà. C'est vraiment une application de ce qu'ils voient en classe de manière ludique. Ok. Donc, tu avais parlé de deux points, là. Donc, là, c'est le premier. Alors, ça, c'est le premier. Le second point, donc, c'est, ça fait, maintenant, oui, 4-5 ans que je donne des cours particuliers. Et, en fait, les parents qui viennent vers moi et les enfants qui viennent vers moi pour prendre des cours, En fait, on s'aperçoit vite que ce sont souvent des enfants qui ont des difficultés ou qui ont des façons d'apprendre qui sont un petit peu, voilà, qui sont des enfants qui ne sont pas à l'aise avec le système scolaire classique. Du coup, j'essaie d'aborder avec eux les choses d'une façon un peu décalée. Alors, un peu décalée, en quoi ? En fait, j'essaie de m'adapter aux difficultés des enfants. Comment ? Eh bien, quand j'ai des enfants qui sont dyslexiques ou dysorthographiques, il y a différentes difficultés qui se présentent. Déjà, d'une part, sur leur faire prendre conscience qu'il y a différentes façons de mémoriser les choses. Donc, il y a différents types de mémoire, mémoire visuelle, mémoire auditive, etc. Donc, c'est un premier point. On essaie d'aborder les choses aussi de manière différente. Comment apprendre une leçon ? Alors, on peut l'apprendre, par exemple, en faisant des... Ce qu'on appelle des mind maps, des cartes mentales. En faisant des petits dessins, en repérant les points importants de la leçon. Donc, en fin de compte, tu as créé un genre de soutien, mais avec des méthodes alternatives, si je comprends bien. C'est ça. Alors, il n'y a pas que des méthodes alternatives. C'est-à-dire que je suis quand même le programme officiel. Mais en essayant de trouver à chaque fois le petit truc qui va permettre à l'enfant de piger et puis d'essayer de s'approprier les leçons. Voilà, je propose des méthodes et j'essaie de faire en sorte qu'ils s'approprient les choses. Et ce que j'essaie de faire aussi, c'est que j'ai deux enfants et que les méthodes que j'applique aux autres sont des méthodes que j'utilise avec mes propres fils. Tu mets en pratique avant. Je mets en pratique avant. Je teste à la maison. Donc, c'est testé, approuvé. Voilà, donc vraiment, oui, c'est essayer d'apporter des choses un petit peu différentes, une vision un petit peu différente. Ce que je trouve dommage, quelque part, enfin, souvent, les gamins, quand ils sont à 30 dans une classe, ils sont un peu paumés. Voilà, il y a un professeur qui est là, ils ont un professeur par matière. Ce qui manque un petit peu, c'est déjà une approche individuelle de l'enfant, que ne peut pas se permettre d'avoir un professeur, chaque professeur. Et d'autre part, ce qui leur manque souvent, ce que me demandent les enfants, c'est, mais pourquoi on apprend ça ? Pourquoi on fait ça en maths ? Pourquoi j'apprends ce truc-là en français, etc. ? Donc, ils manquent d'une vision un petit peu transverse. Et c'est ce qui leur manque, en fait. Et c'est ce que j'essaie d'apporter. Avec mon expérience, parce que je n'ai pas été que formateur, j'ai travaillé 15 ans dans l'informatique et dans le ludo éducatif, justement. Et j'essaie de leur apporter ce plus, c'est-à-dire ma vision d'ancien professionnel. Et simplement, je pense, pour bien expliquer à nos auditeurs, c'est, en fin de compte, ce dont on parlait, c'est que les enfants ne savent pas pourquoi ils doivent, par exemple, faire des maths, pourquoi ils doivent faire ça. Et là, tu leur apportes, en fin de compte... En tout cas, j'essaie. J'essaie, alors, oui, j'essaie de leur montrer, voilà, de leur expliquer, je ne sais pas, en maths, les fonctions. Les fonctions, c'est quoi ? Ça sert à quoi ? C'est vrai que c'est... J'essaie de leur montrer qu'une fonction, par exemple, c'est... J'essaie de faire des ponts avec les autres matières. Je ne leur dis pas. En fait, une fonction, c'est un outil. Quelque part, une fonction, ça marche un peu comme une usine, ou ça marche un petit peu, tiens, comme en informatique, on a ce genre de choses. Voilà, j'essaie de faire des analogies, des rapprochements avec d'autres matières. En fin de compte, pour qu'ils soient motivés, plus à apprendre sur des maths, de la physique... L'important, c'est ça, c'est que les enfants qui viennent me voir, ils sont en difficulté. Ils ont... on me demande... Enfin, les parents espèrent qu'ils auront de meilleures notes. Les miracles. Oui, ils espèrent des miracles. Alors, ce qui est un peu regrettable, c'est le système de notes. Mais, bon, c'est comme ça, ça fonctionne comme ça. L'important, pour moi, ce n'est pas la note. C'est ce que je dis à mes enfants. Si tu me ramènes un 6, et tu as fait tous tes efforts pour avoir ton 6... Exactement. Moi, je dis, bon, ben, tu as travaillé pour avoir ton 6. Maintenant, on va pouvoir essayer d'aller plus loin. Par contre, tu m'en amènes un 6, alors que tu es capable de 15. Alors, il faut voir. Soit tu n'as pas travaillé, soit il y a un souci. Tu as peut-être mal compris. Mais, voilà. Il faut toujours essayer de faire de ton mieux. C'est ce que je dis. Et je pense que, maintenant, on est revenu dans le système éducatif à ça. C'est que, d'apprendre aux enfants, en fin de compte, qu'on peut toujours mieux faire. Mais pas dans le sens, tu n'as que cette note, il y a mieux. Mais, le fait, le goût d'apprendre, de se perfectionner. Voilà. L'important, ce n'est pas la note. C'est savoir pourquoi tu travailles, pourquoi tu fais les choses. Donc, voilà. Est-ce qu'on a à peu près fait le tour de ta contribution ? On a fait le tour. Si je pense qu'on oublie quand même une, parce que, moi-même, c'est ce que je fais en étant psy, c'est que tu apportes quand même un soutien psychologique dans tout ça. Oui. En étant près d'eux. Oui. Alors, voilà. C'est vrai que, le fait de travailler en individuel, eh bien, ça permet aussi d'aborder, enfin, voilà. Moi, je me dis que je ne suis pas là seulement pour leur apprendre le français ou pour qu'ils aient 20 en maths ou qu'ils progressent de 1 ou 2 points dans leur moyenne. L'important, c'est que, déjà, ils soient bien dans leur boîte. Et pour ça, on est obligé de parler, de faire un petit peu de psy. C'est, avant tout... Eh oui. Alors, je pense que certains... C'est partie du travail. Certains auditeurs, oui, pourront certainement savoir. Tu as un website. Alors, oui, j'ai un site. J'ai un site, mais pour l'instant, c'est plutôt un site vitrine, professionnel. Donc, c'est www.babylosapiens.fr. Je marquerai en bas de vidéo. Et tu me disais que ce site, tu voulais le faire évoluer. Alors, oui, il y a une partie blog, mais qui n'est pas à jour. Enfin, voilà, par manque de temps, c'est vrai qu'il n'a pas trop évolué. Il est resté figé. Par contre, il y a une partie sur mon site qui présente les travaux que je fais en atelier périscolaire, que je pense développer, en fait, en créant des tutoriaux, des... Voilà, sur comment, justement, comment, avec les enfants, même à la maison, aller, voilà, aborder l'informatique de manière ludique. Donc, il y a les travaux de mes élèves, des ateliers périscolaires. Et donc, j'espère, dans un futur proche, mettre en place des ressources, en fait, pour les parents, pour les parents ou pour les formateurs. Donc, justement, présenter soit des livres, soit des sites, justement, qui abordent la formation ou l'étude des différentes matières, de manière un petit peu décalée. Enfin, pas décalée, mais de manière alternative. Très bien. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Eh bien, merci bien. Merci. Et puis, je vais vous dire à la prochaine fois. Au revoir. Au revoir.